bonjour c'est philippe bienvenue dans mon petit atelier aujourd'hui je vais fabriquer encore un outil DIY pour compléter un peu la panoplie avec un truc hyper classique là encore vu et revu de nombreuses fois sous plein de versions sur internet et ailleurs il s'agit du guide de scie circulaire alors j'ai vu deux trois versions qui étaient un peu dans ce sens là le problème des guides on a tous démarré en mettant une règle de maçon des serre joints et en faisant glisser la scie circulaire le long de cette règle ça marche c'est pas très pratique pour calculer l'espace entre la règle et le trait de coupe donc les guides de scie eux reculent la règle si l'on peut dire pour avoir un bord vraiment aligné sur le trait de coupe on verra ça lors de la réalisation donc ça c'est très bien il n'empêche que quand on contrairement à ce qu'on peut voir sur les rails commercialisés la scie peut s'éloigner du rail pendant la coupe si on fait pas attention et donc il faut vraiment garder une pression et ce qui n'est pas forcément toujours facile à faire donc on essaiera de mettre un système qui empêchera la scie de s'écarter de ce rail voilà vous me suivez alors la scie j'utilise c'est cette scie parkside que j'ai depuis pas mal d'années que j'ai un peu réparé récemment il y avait deux problèmes de petits problèmes par rapport aux usages qu'elle rend c'était le bouton de réglage de la profondeur de coupe qui était cassé et que j'ai remplacé par un bouton qui venait d'un vieux poste de radio que j'ai collé à la raldite avec une vis manchonné à l'intérieur et du coup tout va bien je peux régler ma scie et le deuxième problème qu'il y avait c'était le laser qui ne fonctionnait plus depuis pas mal de temps et quand j'ai démonté ben j'ai vu un fil arraché que j'ai ressoudé puis manchonné avec de la gaine thermo rétractable donc cette scie est repartie pour un tour et pour la suite de mes aventures et donc c'est sur cette scie là que je veux améliorer les choses et rajouter un guide de coupe donc pour ça j'ai récupéré ceci alors ça c'est une lame de parquet une lame de parquet ça a plusieurs avantages pour faire un guide de coupe premièrement il y a un côté qui est plutôt rugueux en tout cas sur celui là c'est un peu rugueux et donc je pense que une fois posé ça ne glisse pas trop et ça c'est plutôt bien le côté un peu antidérapant et l'autre côté donc l'arrière de la lame sur le parquet qui lui par contre est très lisse et plutôt glissant et pour faire coulisser la scie je pense que ça va être assez pratique voilà ça fait un mètre 25 je crois de long donc c'est bien pour scier des panneaux standards dans leur largeur puisque ça fait 120 pour faire l'aspect rail je vais utiliser ici un profil aluminium en u d'à peu près 25 mais j'ai pas mesuré précisément mais ça doit faire à peu près 25 millimètres et un bon centimètre de hauteur ici sur les côtés voilà et avec ça donc je vais venir poser ma scie comme ça sur le côté et je vais essayer de l'accrocher sur le bord du rail pour justement éviter qu'elle ne s'écarte donc il va falloir que je fixe ce rail sur la lame de parquet ce qui va pas être simple parce que le troisième caractéristique des lames de parquet alors c'est un avantage pour l'usage mais un inconvénient pour la fabrication c'est que ce n'est pas très épais et que pour mettre des vis là dedans ça va pas forcément être simple donc je pense que je vais utiliser des petites vis certes mais je vais peut-être coller ce rail à la raldite ou pour pour que vraiment ça ne ça ne bouge pas voilà c'est parti et Sous-titrage MFP. ... 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